Daniel Weyenberg, vous êtes un très grand virtuose, mais vous êtes également un excellent analyste. Je vous ai confié tous les disques de Georges Brassens, justement... Vous avez effectivement tous écouté. ... pour bien comprendre cette musique et pour bien l'étudier. J'aimerais maintenant que vous me disiez ce que vous en pensez. Eh bien, c'est extrêmement intéressant de les écouter justement du point de vue purement musical. Si on veut faire une analyse de la musique de Brassens, c'est extrêmement délicat parce qu'il faut commencer par faire un peu abstraction du personnage même. Et faire abstraction d'un personnage avec un caractère si fort, d'une personnalité si forte, c'est assez difficile. Il faut aussi essayer de faire abstraction du texte même. Et alors dans ces cas-là, on découvre des subtilités et des surprises qui parfois échappent un peu à l'oreille quand on l'écoute, si vous voulez, en tout. Alors quelle est la différence entre une chanson et par exemple une chanson de Brassens ? Eh bien, vous savez, il y a beaucoup de chansons qui sont faites sur trois accords par exemple. Alors là, on peut en improviser de 13 à la douzaine. Bon, ça c'est une chose que Brassens ne ferait jamais parce que justement, il est trop musicien pour cela et dans presque toutes ses chansons, il nous réserve soit dans la ligne mélodique, soit dans les accords, des petites surprises. Par exemple, une chanson qu'on n'a pas entendue ce soir, que j'apprécie beaucoup, qui est la balade des Dames de Jadis. Eh bien, il y a certaines surprises musicales qui, même en abstraction du texte et de l'interprète, frappe beaucoup. Par exemple, vous la connaissez certainement. Alors ici, il y en a déjà un. Et on attend ceci, qu'on dit que Brassens fait ça. Voyez-vous ? Ça donne déjà un côté curieux, un côté très personnel à cette musique, qu'on retrouve dans la plupart de ces chansons. Un autre exemple. Un autre exemple, on en a entendu tout à l'heure un extrait, la Jeanne, qui a ce qu'il est très particulier, que la ligne mélodique est extrêmement longue. Pardon, cher Georges Brassens, si je vous fais cette analyse un tout petit peu technique. Mais ça me fait plaisir, j'apprendrais tant de choses que j'ignorais. J'en suis enchanté alors. Eh bien, ce qui est très curieux dans cette chanson, c'est qu'elle se trouve, disons, dans une tonalité déterminée, mais que la ligne mélodique hésite très longtemps avant qu'on se retrouve dessus. Vous vous rappelez sûrement. Ici, on la retrouve un moment. Et puis alors, une suite très extraordinaire d'accords. Voyez-vous, ce sera presque une suite d'accords de musique très classique, très symphonique. On pourrait très bien s'en servir. Un troisième exemple. Un troisième exemple, ça c'est une chanson qu'on a entendue plusieurs fois. Une chanson que moi personnellement, et je ne suis pas le seul, apprécie beaucoup celle des copains d'abord. Là, il y a cette ligne mélodique très extraordinaire, une courbe de ligne mélodique qui se dessine. Dès le début de la chanson, la voilà. C'est une très jolie courbe. Puis de nouveau, des accords très surprenants. Voyez-vous, ceci, c'est un tout petit peu pour mettre le doigt sur le fait qu'il ne faut pas penser à Brassens. N'est-ce pas ? Bon, très bien, le reflet, c'est automatique, on va dire, c'est merveilleux. C'est un interprète. C'est-à-dire qu'il faut penser aux musiciens. Aux musiciens, oui. Je crois pouvoir dire qu'on découvre... On s'aperçoit qu'à chaque moment, il nous surprend, comme par exemple, en musique classique, peuvent surprendre les notes de Tristan Isol. Ah oui, bien sûr. Là, c'est un exemple, justement, où la surprise musicale, et c'est justement une chose très intéressante dans la musique, est perpétuelle. Le début de Tristan, alors chaque note est une surprise, c'est un choc, qui est une illustration, justement, de ce côté-là. C'est passionnant dans la musique. Et après, vous avez quatre heures de musique, exactement dans le même style. Voyez-vous. Daniel Weyenberg, vous avez bien écouté toute la musique de Brassens. J'aimerais maintenant que vous nous présentiez une œuvre sur cette musique. Alors, je vous laisse. C'est-à-dire que j'en fasse une improvisation. Une improvisation, oui. Eh bien, je vais essayer de prendre le style paraphrase, qui était une forme d'improvisation romantique, qui se prêtait justement beaucoup à l'improvisation. Eh bien, essayer, justement, non de pas imiter le style de Brassens, parce que ce serait immédiatement une affreuse imitation, mais de voir si cette musique peut se plier, ou en tout cas tendre la main à certaines règles classiques. Je vais l'essayer. Je vais vous laisser. Sous-titrage ST' 501 ... 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